hello à tous les amis je vous espère en pleine forme je vous laisse arriver tranquillement sur les différentes plateformes et quand vous êtes là faites moi un petit coucou s'il vous plaît pour me dire que tout est ok comme d'hab on fait le check j'espère que vous avez passé un très très bon week end et on va le finir ensemble en beauté avec notre pratique du dimanche soir pour préparer une bonne nuit de sommeil et être en pleine forme cette semaine les amis vous savez que votre journée de demain commence le soir quand vous vous couchez hyper important ça aussi c'est la base j'en parle énormément dans mon livre revivre parce que le sommeil est super important faites moi un petit coucou quand vous arrivez coucou sur samadé vous êtes déjà nombreux j'espère que vous allez bien coucou kathy isabelle ou stéphanie pardon pardon sur la télé du dev perso faites moi un petit coucou s'il vous plaît hop j'essaye d'avoir vos commentaires vous savez que j'aime bien répondre à vos questions pendant le live là on n'est pas mal et l'eau sur la télé du f perso ok coucou morgan sur yoga week-end coucou hanso c'est bon coucou nana ça marche et mes chouchous mais live forciens pourquoi je vous ai pas vous avez besoin de votre tapis de yoga les amis et on va commencer tranquillement alors pourquoi donnez moi encore une petite seconde hop ça y est super on est parti ça marche les amis alors je vous espère en pleine forme j'esprit j'espère que vous avez passé un bon week-end que vous avez pris le soleil que vous avez été en nature aujourd'hui moi je sors d'une petite session de surf vous savez que c'est une de mes grandes passions au portugal et ça fait du bien de prendre la lumière du soleil les amis parce que déjà vous sécréter de la vitamine d qui est sécrétée par l'exposition de votre peau au soleil à lumière naturelle et deuxièmement les amis c'est hyper important pour libérer les hormones du sommeil la mêlant la mélatonine la palantonine et la 6 mh les amis pour bien dormir le premier secret c'est d'avoir une différence grande différence entre la lumière du soleil la journée et l'obscurité totale la nuit ça ça permet de recaler votre horloge interne ce qu'on appelle les rythmes circadiens alors pour ceux qui ne connaissent pas les amis on est là ensemble une demi-heure ce soir pour faire une pratique une pratique life force pour apaiser son esprit puis pour relâcher un peu les tensions du corps du week-end pour vous dormiez bien vous soyez en forme cette semaine je suis david tan je suis fondateur de life force et ce qui m'anime c'est de vous partager les clés pour gérer votre stress pour le dompter j'aime dire dompter le stress et maîtriser les clés de la santé de la vitalité et c'est tout le propos du coaching que je vous propose et du dernier venu dans la famille life force mon nouveau livre qui fait 350 pages sur toute la méthode justement pour dompter ses émotions on a beau être l'homme ou la femme la plus riche du monde les amis si vous savez pas gérer vos émotions on a une qualité de vie dans les chaussettes partager ce live bienvenue à tous comme vous arrivez faites moi un petit coucou un petit commentaire pour me dire d'où vous connecter si vous avez des questions posez les moi je prends toujours un temps pour répondre à vos commentaires et s'il vous plaît partager ce live sur vos murs envoyez le à vos amis aux membres de votre famille qui sont stress en ce moment qui sont pris dans la certitude et qui ont besoin d'outils concrets pour gérer leurs émotions leur stress et pour renforcer leur immunité les amis on va s'asseoir au sol tranquillement vous savez que c'est la tradition parce que plus on passe de temps au sol plus on réharmonise ces champs confractiles ces chaînes vous pouvez prendre un petit zafou que vous mettez sous les fesses et on va tranquillement sentir un petit cheveux qui vous tire sur le sommet du crâne comme ceci ça vous permet de relâcher tranquillement les épaules ça permet de mettre un petit sourire sur son visage pour relâcher deux tiers des muscles du visage changer sa chimie intérieure plus de dopamine plus de sérotonine on se sécrète en souriant et puis je vous invite à coller la pointe de la langue juste à la base à la jonction entre le palais mou le palais et les incisibles juste un point stratégique qui va vous faire inspirer et souffler par le nez inspirer et expirer par le nez et on va concentrer tout d'abord pour se centrer au toucher de l'air à l'entrée de l'arrivée quelque chose qui a sectaire à religieux sentir l'air naturellement telle qu'ils rentrent et telle qu'ils sont on a une jolie posture suspendu on vérifie que les épaules sont relâchées si tu n'es pas sûr tu les contractes et tu les relâches sans le poids des ton corps sur le sol on relâche le ventre toute tension le minimum de tension pour tenir sa structure pour être assis suspendu le minimum de tension et on sent le toucher de l'air à l'entrée des narines on surveille chaque inspiration et chaque expiration telle qu'elle est naturelle pas telle que tu voudrais qu'elle soit mais telle qu'elle est c'est la base la respiration les superficielles et les superficielles à la marine gauche de boucher ça ne rentre que par la marine droite tu souris et tu notes que ça ne rentre que par la marine droite maintenant tranquillement on va amener encore une fois un petit peu plus de finesse pour sentir la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort juste ça on va essayer de percevoir maintenant la différence d'humidité entre l'air qui puis maintenant on va essayer de percevoir le bruit le son de sa respiration le toucher de l'air le bruit que ça fait sur les conduits aériens supérieurs à l'inspire et à l'expire on va amener son attention maintenant sur repérer identifié le son de ses pulsations cardiaque de son pouls est ce que vous arrivez à entendre tout au niveau des carotides peut-être au niveau de la horte au niveau du coeur tout bonnement est ce que vous sentez est ce que vous entendez une audition interne le bruit de votre coeur le bruit de votre coeur sentir déjà et ensuite écouter ça va vous demander de tourner votre audition vers l'intérieur de votre corps il ya beau avoir le bruit des enfants dehors le bruit de ma voix souvenez-vous que le silence est une posture il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'avoir du silence autour de vous pour faire le silence en vous est ce que j'arrive à m'écouter à écouter mon coeur compétence hyper importante pour écouter son baromètre émotionnel dans la tempête dans l'incertitude tu te fais insulter c'est en train de partir en vrille autour de toi est ce que tu arrives à t'écouter à l'intérieur pour pas perdre le lien avec toi et être dans une réaction à réinsulter la personne qui t'insulte par exemple ça commence par apprendre maintenant à tourner son audition interne et écouter son coeur et puis tranquillement maintenant on va passer son audition on va essayer d'écouter les bruits qu'on a au niveau digestif au niveau de l'abdomen est ce que tu ressens en respirant avec le ventre en relâchant complètement la sangle abdominale est ce que tu ressens des garouillis si tu as mangé ou si tu vas manger sur les angles coliques est ce que tu sens et est ce que tu arrives à écouter des bruits au niveau du ventre je te laisse avec toi même quelques secondes on est vigilant vraiment sur ce qui se passe dans son ventre la maison des émotions et puis tranquillement je vais vous inviter à scanner votre corps du haut des cheveux en descendant jusqu'à la pointe des orteils et de repérer s'il y a des zones douloureuses est-ce que vous avez des douleurs est-ce qu'il y a peut-être des douleurs d'épaule, des douleurs de cou des problèmes rhumatismaux, des problèmes articulaires, musculaires, tendineux ou d'autres pathologies peut-être plus insidieuses, plus profondes est-ce qu'il y a un cancer, est-ce qu'il y a une tumeur qu'est-ce qui se passe dans votre corps est-ce qu'il y a des zones de tension est-ce qu'il y a des zones de douleurs est-ce qu'il y a des zones malades et je vais vous inviter à faire respirer ces zones là à mettre un joli sourire sur votre visage le prononcer un petit peu plus et à inspirer cet air rempli de lumière, rempli d'amour le faire passer à travers le filtre de votre sourire et aller le diriger vers l'endroit où il y a la maladie vers l'endroit où il y a eu l'accident dans votre corps vers l'endroit où ça fait mal vers l'endroit où c'est tendu et s'il n'y a pas de douleur physique est-ce qu'il y a un inconfort physique dû peut-être à un problème émotionnel en ce moment peut-être il y a un divorce peut-être tu es en train de perdre ton travail peut-être il y a un conflit avec un enfant comment ça se symptomatise ou pas dans mon corps est-ce qu'il y a des zones d'inconfort donc on va revenir au corps et vous allez inspirer je vous invite ce sourire et à inspirer, visualiser cette lumière si par exemple tu as mal au genou qui descend sur le genou si tu as mal à l'épaule s'il revient irradier infuser la zone malade la zone blessée la zone tendue fais-le plusieurs fois tranquillement les yeux fermés prononce bien le sourire le sourire il est super important c'est à travers ce filtre du sourire je me rapproche un petit peu que ça va libérer ces tensions là donc souriez souriez intérieurement et extérieurement les amis et puis tranquillement vous allez garder toujours cette zone s'il n'y a pas d'inconfort dans votre corps tant mieux ayez de la gratitude à chaque inspiration et envoyez ce soleil cette lumière à chaque respiration dans tout le corps et puis si vous avez une tension une zone inconfortable une zone malade une zone blessée et bien maintenant on va inspirer et on va soupirer en lâchant une valve comme en fin de journée après une longue journée où tu soupires je voudrais t'entendre plusieurs fois et tu vas sentir cette zone qui est malade tendue blessée peut-être l'épaule peut-être le dos peut-être le genou peut-être une zone d'organe interne tu la visualise et tu sens qu'elle se relâche à chaque expire à chaque soupir tu sens que ça fond comme neige qui fond au soleil concentre-toi bien avec toute ta bienveillance toute ta douceur tout ton amour pour toi le fait de réincorporer cette zone tendue cette zone blessée cette zone malade cette zone inconfortable elle fait partie de nous-mêmes réincorpore-la avec amour et tu vas voir que fais lui un câlin prends en soin je t'assure que ça c'est un outil un principe extrêmement puissant j'ai accompagné plus de 40 000 personnes en ma vie comme professionnels de santé de 80 nationalités différentes si tu savais la force et la puissance de ce qu'on est en train de voir là incroyable il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit il n'y a qu'en Europe chez nous en Occident pas qu'en Europe qu'on pense ça j'ai longtemps vécu en Asie une dizaine d'années où il n'y a pas cette dichotomie encore une fois tu inspires imagine que tu fais un câlin avec ta respiration tu remets du lien entre ton corps et ton esprit tu remets du lien entre ton corps sain et la partie blessée de ton corps à travers cette respiration et à chaque soupir tu sens que ça se détend tu sens que ça se détend comme un câlin comme une caresse et puis tranquillement les amis vous allez prendre une grande inspire et on va bailler et on va laisser le corps ton ostéopathe intérieur ton danseur intérieur se contorsionner comme il a envie tout en baillant pour faire un reset du système nerveux bailler bailler pendiculer si vous me suivez sur les réseaux sociaux dans mes stages dans ma forme dans ma formation en ligne sur le livre vous savez que ça ça s'appelle de la pendiculation le baillement c'est pas des étirements c'est des fortes contractions musculaires qu'on relâche c'est un reset de cette boxe là les amis hyper puissant mettez moi un petit commentaire les copains sur insta sur life force inscrivez vous à la page life force david tan les amis comme ça on reste en lien et vous savez quand il y a des lives et surtout les plateformes où vous suivez la yoga du yoga week-end pardon la télé du neuf perso mettez moi un petit commentaire pour me dire comment a été cette méditation sur la douleur les amis sur l'inconfort qu'on peut avoir dans le corps je trouve qu'elle est magnifique c'est un centrage qui est magnifique qui permet de de vraiment apaiser le corps coucou Soraya coucou Nancy coucou Sophie coucou Thedric bienvenue à vous ça fait plaisir de vous voir coucou Sophie coucou Nanou mes life forces sont là Diane, Laurence super alors les amis ta mère kiffe Alex c'est chouette super alors on va se mettre contre on va mettre son tapis de yoga les amis contre le mur vous savez ah sur un stade je vous ai fait tomber je vous remets droit alors on va amener ses fesses sont trop fortes contre le mur on met son tapis de yoga et on va faire quelque chose qui est extraordinaire pour lâcher les tensions qu'on appelle qu'on appelle de ses champs contractiles postérieurs c'est à dire la chaîne musculaire postérieure avec la notion de champs contractiles c'est qu'on peut inclure l'embryologie les organes d'essence les travaux de feel beach les amis contract your feels je vous mettrai en commentaire on tend les bras derrière on va essayer de plaquer les genoux contre le mur c'est pas grave si t'es hyper raide comme ça l'intention est déjà un progrès comme disait un des mentors Maurice Dobar Maître Maurice Dobar un des grands yogis de sa génération on va ramener les orteils vers soi on tire les mains derrière tu fais abdos hypopressifs c'est à dire tu aspires nombril et tu plaques menton et on tire on tire on tire on tire on tire allez on met attention on tire on tire les termes vers le haut on aspire nombril on est en apnée on plaque le menton et on relâche et on va faire oscillation harmonique les amis tu fais pivot sur tes talons et tu bouges au potin t'engages de droite à gauche et on reste dans une tension passive pour réharmoniser alors si tu as mal quelque part tu souris et tu intègres le concept de confort dans l'inconfort les amis c'est le concept de l'hormèse si vous ne savez pas ce que c'est que l'hormèse je vous invite à aller voir sur mon site et surtout sur Lifeforce David Tan sur Youtube vous avez plein d'éléments l'hormèse c'est la capacité de rajeunir les amis c'est la loi physiologique pour rajeunir encore une fois on tend les talons vers le plafond on tire les orteils vers soi on tend les mains le plus loin possible tu aspires l'ombrine tu rentres le menton et tu tires et tu souris à l'intérieur yes et on relâche on fait oscillation harmonique oscillation harmonique pour relâcher le bassin maintenant on va tirer ça c'est oscillation harmonique en ostéo les amis c'est les travaux de Lederman on va tirer le pied droit et la main droite maintenant on aspire l'ombrine on rompe le menton tu plaques tout le dos et on tire le côté droit le mi-corps droit on tire et on relâche tension passive on dandine le popotin je vous assure que moi après une bonne session de surf en deux heures dans les vagues ça fait énormément bien les amis le côté gauche on tire pied gauche main gauche on rentre l'ombril on plaque le menton on tire on tire et on relâche magnifique et on dandine oscillation harmonique on fait chaîne croisée pied gauche main droite on tire pied gauche on tire main droite on plaque le nombril on rentre le menton et on relâche magnifique aller avant dernier pied droit main gauche on tend le temps on ramène les orteils vers soi on tire main gauche on rentre l'ombril on rentre le menton on tire on tire et on relâche splendide on ouvre on ouvre le plus possible et on va tirer les mains sont ouvertes en V aussi et on tire les doigts de chaque côté comme si on était cartonné on rentre le nombril on rentre le menton et on sourit et on respire superficiellement et on relâche simplement en gardant la position tension passive il y a deux phases vous l'avez compris il y a une phase où on engage on active il y a une phase juste après où on laisse les fascias les tissus conjonctifs se défroisser dans une position complètement d'ouverture et tranquillou bilou tu attrapes les genoux on les ramène tu les tiens comme ça ou tu les embrasses comme tu souhaites et tu vas inspirer pour faire gonfler le ventre entre les cuisses inspire par le nez on inspire toujours par le nez les amis quand on est en conscience parce que le nez les corps nés nasaux s'écrètent de l'oxyde nitrique qui te permet de mieux absorber l'oxygène au niveau alvéolaire donc c'est pas rien ça inspire par le nez gonfle le ventre et souffle tranquillement petit filet d'air une fois que tu sais faire ça tu comptes jusqu'à 5 tu inspires ventre inspiration complète et ensuite tu souffles de 5 à 1 et tu dégonfles le ventre une petite minute de cohérence cardiaque c'est parti inspire expire inspire expire 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 inspire expire Expire Inspire Expire Super On ouvre, on laisse tomber les jambes du côté droit On ouvre la main opposée On fait une équerre 90 degrés Ma main droite, j'attrape Mon pectoral opposé Je tourne la tête de l'autre côté Et je respire normalement On gonflant mon ventre ici Et je fais 3-4 respirations Petite cohérence cardiaque Inspire sur 5 secondes Souffle sur 5 secondes On plie et on ramène tranquillement On fait l'inverse de l'autre côté Pour nourrir sa colonne vertébrale D'une jolie torsion harmonieuse Des lombaires jusqu'au cervical Pour aller essorer Son rachis Les apophyses articulaires En la mesure de ce qu'on peut faire Tu inspires Et tu souffles On inspire sur 5 temps On souffle sur 5 temps Et souris intérieurement Magnifique Et on revient tranquillement Ceux qui connaissent les principes Du mouvement régénérant On est hyper lent Ceux qui connaissent le travail De Moshe Feldenkrais La lenteur pour la conscience Mais c'est pas la lenteur pour la lenteur On revient là tranquillement On est gracieux Et on est connecté A sa respire abdominale Et là vous êtes tous des champions De la respire abdominale Comment ça va ? Mettez-moi un petit commentaire Pour me dire comment ça va Coucou Laure Coucou Laurence Bienvenue à vous Coucou Virginie Coucou Nancy Vous êtes nombreux ce soir Ça fait plaisir les amis Alors Ok on est pas mal Alors On va tranquillement 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 Hop Hop Petit souci Ok On va se rasseoir tranquillou Bilou Les amis Repensez A cette petite Ce petit cheveu Qui vous tire vers le haut Quand il vous tire vers le haut Ce qui doit se passer C'est que votre Menton Doit rentrer un petit peu Il y a une légère Rétrobulsion du menton Les épaules se redressent On essaie de trouver son alignement D'être posé en soi Et je vais vous proposer De visiter votre week-end Ce que vous avez fait ce week-end On est dans le domaine du faire Et d'avoir une petite gratitude Pour quelque chose de très simple Qui vous a mis en joie ce week-end Identifie Ce qui t'a mis en joie Et ce qui t'a mis en énergie ce week-end Peut-être d'avoir fait un tour en forêt Avec les enfants Peut-être d'avoir D'avoir fait de la peinture D'avoir fait de la musique Peut-être d'avoir vu ton amoureux Ton amoureuse Peut-être D'avoir appelé Ta maman ou ta fille Qu'est-ce qui t'a mis en joie ? Une fois que tu l'as Je vais t'inviter à inspirer À sourire et à soupirer Pour faire passer dans tes cellules Faire passer cette pensée Dans tes cellules Dans ton corps Pour infuser ton corps De cette gratitude Tu sais qu'on ne peut pas être Dans la colère Dans la tristesse Dans la frustration Quand on est dans la gratitude Et maintenant Pendant que tu respires Et que tu soupires Cette gratitude Dans tes cellules Je vais te demander Est-ce que tu fais Tous les jours Quelque chose Qui te met en joie Et qui te met en énergie ? C'est une question pour toi ça Est-ce que tu fais Par exemple Ce que tu as fait ce week-end La chose simple Qui t'a mis en joie Est-ce que tu l'as fait souvent ? Et je t'invite A prendre quelques secondes Pour te dire Si ce n'est pas le cas Comment je vais pouvoir Faire ça Tous les jours ? C'est hyper important C'est la base Vous savez que Ma spécialité Ce qui m'anime C'est la santé La vitalité La fondation de la vie C'est ce que je partage Avec Lifeforce La base C'est de faire Ce que tu aimes Tous les jours Qu'est-ce que tu aimes De connaître Ce qui te met en joie Comme connaître tes valeurs Connaître ta raison d'être Et là on parle De ce qui te met en joie Parce que quand tu fais Ce qui te met en joie Ça sécrète une hormone Profondément régénérante Dans la cascade De régénération Qu'on appelle L'irisine des amis C'est hyper 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 Important Alors je vais t'inviter A poser une intention Pour cette semaine De prendre un engagement Avec toi Juste à la fin de ce live D'aller marquer Sur ton Google Calendar Sur ton Sur ton agenda De prendre des rendez-vous Avec toi Tous les jours De cette semaine Petit exercice Juste après Et de marquer Peut-être Je vais aller me baigner Peut-être Je vais aller à la piscine Peut-être Je vais aller marcher en forêt Peut-être Je vais aller faire du jardinage Peut-être Je vais jouer du piano Tu vas prendre un rendez-vous Et tu vas marquer Sur ton agenda Voilà A quelle heure Et combien de temps Selon ton emploi du temps Tu vas pouvoir prendre pour toi Hyper On va prendre une grande inspiration Les amis tous ensemble Et on va soupirer trois fois Pour passer la sérénité De cette séance La bienveillance pour soi Et je vous invite à me laisser Un petit commentaire Pour me dire Qu'est-ce qui vous a mis en joie Que vous avez fait pour vous Avec vous Ce week-end Les amis Mettez-moi un petit commentaire Tranquillement Et moi Je vous partage Pour vous remercier D'être là Dans ces lives Un petit code promo Pour le pack Qu'on fait les amis En ce moment Sur notre formation En ligne Lifeforce On vous accompagne Moi dans la main Et Notre beau livre Revivre Où il y a toute la méthode Qui est Dessus les amis Alors Mettez-moi un petit commentaire Tranquillement Et moi Je vais répondre A vos questions S'il y en a Les amis C'était un plaisir De vous voir Ce soir Prenez soin de vous Prenez soin des gens Que vous aimez Et on se retrouve Mercredi A 14h30 Et mettez bien Un rendez-vous Avec vous-même Tous les jours De la semaine Je vous embrasse bien fort Prenez soin de vous Au revoir